bonsoir et bienvenue imprudent mortel êtes vous sorti la nuit du 1er au 2 novembre si vous l'avez fait nos ancêtres auraient jugé que vous étiez très imprudent selon lf sauvé il est de la dernière imprudence de sortir de chez soi le soir de la toussaint à cette heure d'épouvante où toutes les tombes sont vides visible pour les uns invisible pour les autres les trépassés se rendent dans la campagne et envahissent tous les chemins pour se diriger en hâte vers les lieux qu'ils ont habité autrefois et oui c'était à ça que servait la fête des morts et plus exactement sa veille alors approchez vous du feu asseyez vous et écoutez l'histoire cruelle de l'armée des morts connaissez vous la différence entre halloween la toussaint et la fête des morts probablement pas en fait ces trois jours se suivent vers 10 130 on institue une fête annuelle des morts à la date du 2 novembre lendemain de la toussaint en se basant sur la vie de saint odilon il avait découvert qu'auprès d'un volcan de sicile on entendait souvent les cris et les hurlements des démons se plaignant que les âmes des défunts fussent arrachés de leurs mains par les aumônes et les prières il ordonna donc de de faire après la fête de tous les saints la commémoration des morts halloween signifie littéralement veille de tous les saints et donc demeure par excellence au moment de l'année où les revenants reparaissent sur terre parmi ces morts qui reviennent certains reviennent parfois par bandes nombreuses qu'on appelle armée fantômes ou chasse il ne faut surtout pas regarder ce qu'on appelle la chasse sauvage car on en mourrait aussitôt elle passe plus précisément entre la toussaint et noël ainsi qu'entre les douze jours magiques séparant noël et l'épiphanie mais le pic d'activité serait dans la nuit du 1er au 2 novembre entre la toussaint le jour des morts et qu'est ce qu'une armée fantômes et bien il s'agirait pour la première de la ménie et le qu'un béni comme mené et le qu'un et bien nous allons revenir sur lui pour un instant au vide évoqué déjà dans ces métamorphoses un cliquetis d'armes dans les noirs nuées le son de terrifiantes trompettes et de cornes dans le ciel pour annoncer la mort de César selon Virgile on entend en Germanie un bruit d'armes dans toute l'étendue du ciel et des fantômes d'étranges pâleurs à l'entrée de la nuit et selon Pline l'ancien on entendit dans le ciel le fracas des armes et le son des trompettes les esprits des guerriers morts se battraient avec plus de fougue et de fureur quand ils étaient vivants enfin selon le moine Raoul Glaber en 1048 il raconta que parmi les prodiges associés à l'an 1000 un prêtre du nom de frottier assista dans le bourg de tonnerre au passage de l'une de ses armées fantômes en regardant au dehors il vit venir du septentrion une multitude de cavaliers qui semblait aller au combat et se diriger vers l'occident la vision se dissipa et disparut bien vite frappé de terreur il pouvait à peine retenir ses larmes bientôt il tomba malade et mourut l'année suivante donc vous voyez il vaut mieux ne pas voir les armées fantômes on était alors persuadé que tous ceux qui avaient été soldats ou guerriers continuent en quelque sorte de se battre dans les cieux mais il n'y avait pas que il arrive notamment en France que des armées fantômes se montent souvent dans le ciel quand une guerre va être déclarée à moins qu'elle annonce des catastrophes naturelles, une épidémie de peste ou une période de famine c'est classique il y a des revenants dans cette armée fantômes mais certains en font partie et d'autres pas ce qui est étrange selon le chroniqueur Hordéric Vital les péchés qu'ont commis durant leur vie les membres de la Méni et le Quint les condamnent en faire partie il raconte comment un prêtre reconnu un jour dans ce cortège plusieurs de ses voisins morts depuis peu et les entendit se plaindre des grands tourments qu'ils subissaient en raison de leurs méfaits ce témoin vit également défiler des courtisanes juchées sur des chevaux à la selle cloutée et incandescente ses clous brûlant les blessés aux fesses et horriblement tourmentés par ses piqûres et ses blessures elles criaient hélas ! hélas ! elles compensaient devant tout le monde les péchés pour lesquels elles subissaient de tels châtiments cette Méni ne serait-elle composée que d'âmes damnées et de pécheurs condamnés à errer éternellement sous la forme de revenants ? Selon un prédicateur, Johan de Kayserberg en 1508 ceux qui meurent avant le terme que Dieu leur a fixé ceux qui partent en voyage et sont transpercés, pendus ou noyés doivent errer après leur mort jusqu'à la date que Dieu a fixé alors Dieu fait deux selon sa sainte volonté et ceux qui errent dérambulent surtout pendant les périodes de carême et pendant les jours maigres précédant Noël, c'est-à-dire l'Avent chacun court dans l'habit de son état un paysan en paysan, un chevalier en chevalier l'armée des morts contiendrait donc aussi des morts avant-terme victimes pour la plupart d'accidents et de fins violentes ce qui correspond à la définition dite du mal mort D'autres voient dans la chasse sauvage celle d'Odin Odin, vous voyez qui c'est ? Je suppose le dieu nordique et le père de Thor Il avait ce qu'on appelle une chasse sauvage ou spectre d'un chasseur accompagné de ses piqueurs et de ses cavaliers La chasse d'Argsgarde ou chevauchée terrifiante se déroule pendant les douze nuits séparant la Sainte Lucie le 13 décembre de Noël ou ces fameuses douze nuits magiques entre Noël et l'épiphanie le 6 janvier Odin galope dans le ciel en compagnie des défunts qui au cours de leur vie n'ont mérité ni les peines de l'enfer ni les grâces du paradis Ils sont condamnés à galoper indéfiniment jusqu'à la fin des temps sur des chevaux noirs aux yeux flamboyants Le Hel dans Helkin correspondrait au monde des morts des anciens germains et Helkin serait le roi des enfers Le début de son nom suggère aussi une parenté avec Ella, la fille d'Odin qui était la déesse des morts Donc, il y aurait aussi la définition d'un chasseur et le nom de cette fameuse armée fantôme alternative s'appelle aussi la chasse fantastique Mais pourquoi la chasse ? Et bien, c'est parce qu'on disait aussi que le meneur pouvait être s'il n'était pas Odin un grand veneur, donc un chasseur dans la forêt de Fontainebleau on dit qu'il y eut longtemps un phénomène de hantise celui d'une chasse surnaturelle conduite par le grand veneur fantôme Il ressemblait à un géant noir, barbu et chevelu au regard de Braise Il a été vu par Charles VI le Folle à la fin du XIVe siècle Là, vous me dites, s'il était fou, bien sûr qu'il a vu ça mais il n'était pas le seul Il y avait aussi le roi François Ier et Henri IV un jour du mois d'août, 1598 le roi entendit le bruit d'une chasse à cour invisible il interrogea le comte de Soissons qui répondit « Sire, je n'ai rien pu voir, mais j'entends comme vous les aboiements des chiens et le son du corps « Ce n'est donc qu'une illusion ? » demanda le roi mais le grand veneur lui apparut alors en hurlant d'une voix menaçante « Vous vouliez me voir ? Me voici ! » En 1698, Louis XIV eut confronté à la même apparition à un carrefour de la forêt qui depuis porte le nom de croix du grand veneur En 1897, une touriste anglaise croisa elle aussi ce chasseur gigantesque tandis qu'elle entendait les aboiements des chiens, les sonneries des trompettes et le passage de la chasse fantôme Un propos, qui donc est le grand veneur ? Eh bien, nous avons vu qu'il pouvait y avoir Odin mais il n'est pas le seul Il peut s'agir du diable, d'un géant Borgne donc peut-être Odin puisqu'il était Borgne aussi ou d'un chasseur, un maudit pour une quelconque raison La plupart du temps, c'est le fantôme d'un homme qui de son vivant aimant chasser qu'il préfère courir le gibier un dimanche de Pâques plutôt qu'assister à la messe Sa punition est donc de chasser jusqu'au jugement dernier suivi de sa meute infernale, sans jamais pouvoir attraper le gibier espéré Dans certaines régions, ce chasseur reçoit le nom d'Arthur En Gascogne, le roi Arthur était à la messe de Pâques et entendit au moment de la consécration les aboiements de sa meute qui avait lancé un sanglier Il sortit de l'église, mais à peine fut-il le or que le vent l'emporta dans les nuages avec ses chiens, ses chevaux et ses valets qui sonnaient à la trompe Il chassera jusqu'au jour du jugement dernier Et il a grand peine à attraper une mouche tous les 7 ans Tiens donc, est-ce le roi Arthur que tout le monde connaît ? Je n'en suis pas certaine Et d'ailleurs, sa chasse a des noms très différents selon l'on l'observe La chasse Cain, la chasse Proserpine, du nom de la déesse des enfers La chasse de la mer Harpine, probablement dérivée du précédent La chasse Maccabée ou la chasse Macabre Et même la chasse du roi David, du roi Salomon ou du roi Hérode Oui, certains imaginent que depuis l'au-delà, ces rois en sont venus à conduire des armées des morts Embourbonnée, la chasse Gaillère est invisible Mais elle courbe la cime des arbres, fait miauler les chats, aboyer les chiens et aînir les chevaux On la dit chasse maligne car on dit que c'est le diable, le piqueur noir qui l'amène En pourchassant les ânes des morts Elle conduirait en fait les dames damnées en enfer En Poitou, la chasse Galopine est constituée des âmes, des enfants morts sans baptême Poursuivis par le diable, qui traverse le ciel en poussant des vagissements lamentables Le nom le plus fréquent toutefois pour désigner le meneur de chasse fantastique était l'Equain et Sameny Mais qui se cache derrière ce patronyme ? Et bien, il s'agirait d'une survivance d'anciennes confréries guerrières que connaissaient les germains Sans doute qu'Elequin est d'origine germanique et fait référence à l'armée, ou R en germanique, à l'assemblée des hommes libres Le nom pourrait venir aussi d'Erl König ou le roi des zones, d'un poème très connu, ou encore de Charles Quint On pense aussi que le nom d'Erl Quint découlerait de celui du premier roi des anciens bretons, Erla Le roi Erla qui aurait donné Erl Quint, puis El Quint, en traversant les siècles et les frontières Le roi Erla fut invité au royaume souterrain du roi des nains, c'est-à-dire le roi des morts Dans le séjour dans l'autre monde, qui pour Erla ne dura que trois jours, deux siècles en réalité s'écoulèrent C'est assez fréquent quand quelqu'un voyage du royaume des humains au royaume féerique Entre temps, les bretons étaient chassés par les saxons, et Erla n'était plus qu'un roi sans royaume, un roi errant et un roi fantôme Il demeure condamné, ainsi que ses chevaliers, à galoper par Vons et par Vaux jusqu'à la fin des temps Les soirs d'orage, on peut voir sa chasse qui se déroule à l'horizon des Landes britanniques, prenant l'aspect de nuages noirs Erla s'est ainsi substitue au roi des morts, avec lequel il a conclu un pacte Plus tard, du fait de la diabolisation des anciennes légendes païennes par l'église chrétienne Ce roi des morts, condisant la meute des revenants, fut assimilé au diable lui-même Et la chasse sauvage donne lieu à la naissance de la légende de la chevauchée et diabolique Pendant les Charivari, un gai rituel, on se moquait des gens mal mariés C'est-à-dire des veuves qui se remariaient ou des gens qui épousaient Quelqu'un de la paroisse voisine, au lieu de la même On se moquait d'eux par un tintamarre, de batterie de cuisine, clochette, tambour, cressel, etc. Et ce Charivari était souvent conduit par un homme déguisé en elquin Les masques et les travestissements du Charivari, comme du carnaval d'ailleurs Les jeunes évoquaient les morts Elquin, le chasseur sauvage et roi de la troupe des morts Cherchait ainsi à apaiser l'esprit du conjoint décédé dans le cas où deux veuves seront mariées Ce alequin masqué et son charivari donneront naissance dans la Venise du XVIe siècle Un certain Arlequino, l'arlequin de la comédia del arte Masqué de noir, bouffon, porteur d'une batte sur le côté Arlequin a bien des traits d'Elquin, le chasseur sauvage Par une étrange succession de mutations à travers les siècles Le duodin de la mythologie scandinave est devenu le chasseur sauvage Et le chef des revenants de la menie Elquin Avant de se transformer en diable, en diablotin des Charivari Puis on a Arlequin de la comédia del arte Sur le masque duquel figure une bosse cicatrise d'une ancienne corne à tribus diaboliques Parlequin lui-même est à l'origine des clowns de cirque Et après on s'étonne que certains aient peur des clowns Pour résumer L'armée des morts ou la chasse sauvage serait conduite soit par un roi déchu des temps anciens Soit par un chasseur ayant fauté Le fameux grand veneur Soit par le roi Erla Condamné pour avoir passé du temps chez les nains Et devenu Elquin Par le dieu Odin Ou par le diable lui-même Son armée serait formée Soit de damnés Soit au contraire de gens n'ayant fait ni bien ni mal Soit de guerriers tombés au combat Soit de mâles morts Ou gens morts accidentellement et violemment Mais une seule chose est certaine On les observe les nuits autour de Noël Mais aussi de la Toussaint Et souvenez-vous Vous promener la nuit Aux alentours du jour des morts C'est courir le risque de tomber nez à nez avec La chasse sauvage Et souvenez-vous La voir vous condamne sur le champ J'espère que cette histoire vous aura intéressé Et vous donne rendez-vous la semaine prochaine Si vous voulez me soutenir Voyez le lien en description de Utip et Tipee N'oubliez pas de mettre un pouce bleu De commenter et de regarder sous le lit Avant d'éteindre la lumière Au revoir Un prudent mortel